Ça a été annoncé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Tetsu Hiro Hirakawa sera à Japan Expo 2024. Une édition de Japan Expo qui s'annonce déjà incroyable. Et je suis sûr qu'on a encore des news à venir de toutes les maisons d'édition. Vous le savez depuis quand ? La question. Le secret, il est là depuis quand ? Moi, c'était une de mes questions. Est-ce que c'était compris dans le package de base ou pas ? Non, très bonne question. Pas ma connaissance. Non, ça a été une décision plus tardive. Il faut savoir que c'est toujours compliqué de faire venir un auteur japonais, notamment quelqu'un qui publie de façon hebdomadaire. Il n'a pas le time. Là, je pense qu'il a apprécié son retour en Europe. Il n'a jamais mis les pieds en France. Japan Expo, je pense que tous les éditeurs japonais sont au courant. Et donc, on a fait la demande courant de l'année 2024 pour qu'il puisse se rendre disponible. Est-ce que le fait qu'il soit passé sur un magazine digital, après, il dessine en digital, ça facilite les choses, du coup ? Je ne saurais pas te dire exactement, très franchement, mais de mon regard extérieur, je crois qu'il y a quand même un peu plus de jours que tu peux gratter, en tout cas au début, après le décalage, c'est toujours une semaine, mais du fait que tu n'aies plus à aller chez l'imprimeur avec les fichiers, les BAT, donc le délai de distribution et compagnie. Au moins, pour quelque temps, il a pu souffler, logiquement, c'est mathématique, mais après, c'est comme il doit rendre un chapitre toutes les semaines avec le même nombre de pages, est-ce qu'il y trouve du confort ? Je ne saurais pas te dire, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est grâce à mon commentaire sous un post Instagram, j'ai dit « Viens en France, s'il te plaît ». Remercie-moi. J'avais mis un truc « Venez en France ». Peut-être qu'il n'y avait que ça. Peut-être. Il y en a qui le disent, des fois. C'est arrivé que... C'était quel auteur chez Mangetsu qui a dit « Moi, je veux venir en France ? » Ce n'est pas Rooster Fighter. Soit Rooster Fighter. Ito, c'était déjà fait. Je sais qu'il y avait un auteur qui a commenté de lui-même « Moi, je veux venir en France », alors que ce n'était pas dans les projets. Ah, ça me dit quelque chose. Je ne sais plus. Peut-être que le chat, c'est le long. Mais oui, effectivement, il y a un auteur. Ah, ce n'est pas Golden Gate. Non, ce n'est peut-être pas lui. Ce n'est pas Oda. Mais moi, par contre, cette annonce, honnêtement, elle nous a pris à contre-pied parce qu'avec Yo, la question qu'on se posait, c'est « Ok, c'est vos 20 ans. Vous annoncez un titre pour le mois de juin. Ce qui fait que ce ne sera pas la nouveauté du mois de juillet. Parce que généralement, on sait que là où il y a les plus grosses sorties de l'année, c'est le mois de juillet parce qu'il y a Japan Expo. Donc, on a tous les gros chenens et tous les gros titres qui arrivent. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, s'il sort au mois de juin, nous, on avait peur que ça fasse un peu l'effet soufflé. C'est-à-dire, à Japan Expo, il n'y aura plus rien. Et en fait, Ninepix va passer sous les radars à côté de toutes les grosses licences. Et au final, en fait... Pardon, excusez-moi pour le Star Wars. Du coup, le fait que l'auteur vienne, je trouve qu'en fait, ça rajoute vraiment du cachet à cette sortie. Parce qu'on arrive un mois après de Japan Expo. En fait, on avait regardé le planning des sorties de Kihun et on regardait que ce qui était possible d'avoir à la Japan, tu vois. Et en fait, on ne trouvait pas parce que justement, il n'y a pas de sortie en mode le jour de la Japan qui est annoncé. C'est soit un peu avant, soit un peu après. Et du coup, on avait fouillé. Et puis, on s'était dit, maintenant, ça ne peut pas être ça parce qu'un mois avant, tu vois, il risque de louper le truc. Oui, et puis c'est vrai que pour DRCL en janvier, ça collait avec la sortie du manga en librairie. Mais ce n'est pas une règle d'or. Et puis, pour une raison très simple, c'est qu'il y a des tas de choses qui peuvent se passer qui font qu'un auteur ne puisse pas venir. Sa série s'arrête au Japon. Il doit... Il est malade. Il y a un problème, il y a le Covid. Donc, on ne peut pas prévoir... Sa femme refuse aussi ? Oui, non, mais... Il y a les gamins, il y a des tas de trucs, en fait. Donc, on ne peut pas prévoir toujours un an à l'avance avec certitude que quelqu'un soit là. Tu avais dit que le tome 2, il allait sortir quand ? Le fin 29. Exactement. Fin août ? 29. Donc, voilà, encore une fois, bravo au marketing. Juin, on sort le tome. Juin, on fait un rappel avec l'auteur à Japan Expo où t'on sort le tome 2. C'est-à-dire que tu as un truc, ce n'est pas un lancement en une fois, c'est un truc continu, tu vois. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je fais ma petite analyse, mais tu vois, moi, je trouve ça trop intelligent. Ça tombe bien. Ça tombe bien, oui. Oui, ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses. Mais tu vois, c'est un truc qui fait que les gens, ils vont en entendre parler et tu vas avoir trois mois continu de Nine Peaks, entre guillemets, tu vois, dans la com. Oui, et puis sur une période assez intéressante parce que Japan Expo, c'est quand même la grande messe du manga, de la culture japonaise. Et je suis sûr qu'on touchera, via la venue de l'auteur et l'ébullition qu'il y aura autour de ça, des gens qui n'ont pas vu les pubs pendant une pique sans juin, qui pensent ne pas aimer le Furio aussi et qui, sur place, avec la déco des stands, avec la file d'attente, tout ça, auront nourri une curiosité. Et peut-être passeront feuilleter l'ouvrage sur notre stand. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un auteur qui vient pour un Furio présenté à la Japan Expo et même pour les gens. Avec le Furio Zoku, ça fait des ans qu'on est là, mais il y en a qui sont là depuis 20 ans sur des vieux forums pourris d'Internet. Mais les mecs, c'était des passionnés de fous. En fait, c'est une concrétisation pour vous, mais aussi pour tous ceux qui ont soutenu depuis des années, des années, des années, de voir un auteur qui vient en France, c'est quand même la classe. Surtout pour parler d'un manga que pour l'instant, tout le monde aime. Alors justement, parlons-en déjà. Juste avant de parler de l'auteur, il faut savoir que Kihun, cette année, je ne sais pas si ça sera renouvelée l'année prochaine, votre stand à Japan Expo, c'est quelque chose. Vous avez fait les choses en grand. T'inquiète, on a les infos. Vous en avez plus que moi. Déjà, celui d'Angoulême, c'était fat. Oui. Avec la petite... Le petit chapelle, un peu. Oui, la petite chapelle de Dersel. Oui, c'était chouette, ça. Oui, c'est chapeauté par Rémi, un responsable événementiel de Kihun, qui avait l'envie et puis certaines formes de pression que de marquer le coup avec les 20 ans de Kihun pour que, aussi, dans les événements, ça se ressente. Et donc, il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'on a déployé quand même un certain nombre de dispositifs. Il fallait que ça puisse coexister. Et bien, ça demandait un peu plus de place. Et là, il est sur le finish, je crois, de tout ça. Et effectivement, il y aura un peu plus de choses. Il y aura du Ninepix. Il y aura des classiques du catalogue et quelques autres surprises. Bien sûr, il y aura toujours des goodies. Il y aura... Il y aura l'antre. Il y aura des activités de l'antre, non ? Qui seront sur le... En général, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est dans une entreprise où on arrive à faire des choses différentes entre les types d'événements, entre l'Entrequium qui est notre pop-up store qui a déjà eu lieu cette année, entre les tournées dans les librairies et les gros salons du type Japan Expo. C'est ouf, toutes les idées que vous avez. J'essaie de m'imaginer comment tout ça peut sortir et essayer de se renouveler. C'est toujours la chose la plus difficile sans s'essouffler ou sans que les gens se disent « Ah, il y avait ça la dernière fois. » Bon, finalement, c'est pas... Franchement, bravo. Stylé. Du coup, en parlant du stand, parlons de l'auteur qui va dédicacer sur le stand. Je précise, c'est pas Japan Expo qui organise les dédicaces, c'est Kiyun et donc ça se fera sur le stand des éditions Kiyun, le maxi stand. Et du coup, tu me coupes si je me trompe, mais voilà, j'ai un peu d'infos sur la manière dont se déroulaient toutes les activités avec l'auteur à Japan Expo. Et dans le chat, si vous avez des questions et que c'est des choses que je n'ai pas encore dites, je ne pourrais pas y répondre puisque je n'ai pas plus d'infos. Il y aura deux systèmes pour avoir une interaction avec l'auteur. Première manière, c'est un dessin. Un dessin qui sera fait via un tirage au sort au préalable fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ne vous battez pas à Japan Expo, pas de bousculade, pas besoin de s'énerver, tout est fait au préalable. Et il y aura 20 personnes qui pourront avoir un dessin le samedi après-midi, 20 personnes qui pourront avoir un dessin le dimanche après-midi, donc 40 au total. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que le vainqueur sur la borne d'arcade du King's Summer Tour sera le 41ème et la place est très chère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on pourra faire, c'est tout simplement une signature si je ne me trompe pas ou alors c'est peut-être un dessin super simple, je ne sais plus, mais au moins une signature. Signature à priori, oui. Et ça, il y aura 60 personnes par jour du vendredi au dimanche. Donc ça fait 60 fois 4, Chris ? Je ne sais plus. Ça fait 240. 240. 300, tu as dit ? Non, 3. Vendredi, samedi, dimanche. Pas fois 4. Hey ! Non, oui. Donc ce n'est pas jeudi, j'ai marqué vendredi. Non, il ne m'a pas dit jeudi, je crois. Ah, il n'y a pas jeudi ? Il y a peut-être jeudi. Moi, on va dire vendredi, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc finalement, tu as raison. Donc combien ? 280. 180, 180. Merci. Ensuite, il y aura une conférence spéciale qui sera animée sur une scène de Japan Expo avec l'auteur. Scène Yuzu ? Il me semble. C'est la grande scène qui fait du bruit là. Là où il y avait Yoshiki l'année dernière. On était à côté, il nous cassait les oreilles. Je me souviens. Parenthèse, au niveau de tout ce qui est dédicaces, il y aura Japan Expo comme on l'a dit. Il y aura aussi, sûrement, il y aura, à un moment, on n'aura pas plus d'infos, des dédicaces en plus. Donc surtout, il faut être sur les réseaux de Kiyun parce que ça va être annoncé, ça va aller très très vite. Il y aura des choses supplémentaires qui vont avoir lieu. Donc voilà, restez connectés sur ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah oui, très 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 important pour les dédicaces à Japan Expo. Donc les dédicaces du vendredi au dimanche, peut-être le jeudi, vous verrez. De toute façon, toutes les infos sont sur le Twitter de Kiyun. Aucune obligation d'achat et ça, vous pouvez les remercier. Le but de Kiyun, ce n'est pas de vous faire acheter les tomes, c'est de vous faire kiffer. Donc, vous n'aurez pas besoin d'acheter un tome à Japan Expo pour pouvoir avoir une dédicace. D'accord ? Ça, c'est incroyable. Vous ne dites pas non, je n'achète pas parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'à Japan Expo, je vais devoir acheter pour une dédicace et ça me fera deux tomes. Non, jeudi, bombardez. En plus, la première semaine, elle est super importante pour les ventes. Donc, achetez. Et à Japan Expo, vous re-ramenez votre tome que vous avez acheté. Sauf si vous l'oubliez. vous rachetez sauf si vous le prenez un deuxième. Prenez un deuxième, ce n'est pas grave. Mais voilà, il n'y aura pas d'obligation et ça, vous pouvez les remercier parce que souvent, on oblige, il y a des obligations financières à acheter un tome. Là, ce ne sera pas le cas. Et chose supplémentaire, c'est que sur Kihun World, qui est une des activités de Kihun à Japan Expo, il y aura des petites choses supplémentaires qu'on pourra gagner. On ne vous dit pas encore de quelle manière, mais il y aura des petits trucs en plus. Et là aussi, sans condition d'achat. Et là aussi, sans condition d'achat, on vous rince. Ce sera des jeux, des quiz, des trucs comme ça. Exactement. Je précise une chose sur les dédicaces dessin. Il faut aller à Japan Expo pour récupérer. Ce n'est pas un truc qui est envoyé par la poste de façon dénaturée. On est devant l'auteur qui fait le dessin pour soi. Là, tu parles des dédicaces dessin qui sont limitées à 20 par jour pendant deux jours, c'est ça ? Exactement, et qui sont gagnées sur les réseaux sociaux. Si on sait qu'on est tiré au sort, on doit aller à Japan Expo. Oui, oui. A priori, je crois qu'on ne vous file pas le billet pour Japan Expo. Donc prévoyez votre coup avant de participer. Soyez habillés, habitez pas trop trop loin. Non, mais c'est important de préciser. Est-ce qu'ils ont le droit de ramener des cadeaux pour l'auteur ? Ah bah ouais. Je pense qu'ils sont très contents. Il aura une équipe avec lui. On va regarder s'il n'y a pas de l'entraque. Julien, si tu nous écoutes, s'il y en a un qui a pu ramener des croquettes pour chien de Jisakamoto, je pense que ça doit aller. Marchal, du coup dans le chat de match, que ce soit juste une signature en vrai, écoute déjà, il est là, tu vas pouvoir le voir et lui parler et peut-être que ce sera plus qu'une signature si c'est de bonne humeur. Tu sais pas, tu vois. Encore une fois, moi j'ai dit signature. Allez voir sur le Twitter de Kihoun, vous aurez toutes les informations qui sont indiquées. Peut-être que j'ai oublié des choses. Je pense pas m'être trompé, mais bon, on sait jamais. Allez voir, allez vous informer, comme ça vous avez vraiment tout et ce sera très précis. Et d'ailleurs, allez voir tous les jours parce qu'il y a des infos qui arrivent en plus. Petite excuse, j'ai trop envie d'aller en toilette, mais qu'est-ce qu'il nous raconte dans le chat ? Obligation, aucune obligation d'achat, ça c'est ouf, c'est vrai. Si je gagne, je viens de Montréal, c'est Altemanga qui nous parle. Ah bah voilà, il est là, il est là. En question, est-ce qu'on peut faire, ah très bonne question dans le chat, très très bonne question, est-ce qu'on peut faire dédicacer du Clover Cross02 ou ça sera uniquement du Ninepix ? C'est une très bonne question. Franchement, j'ai pas la réponse. Mon collègue aurait eu la réponse, Rémi, mais j'ai pas le détail des échanges avec Akita Choten pour vous répondre. Très bonne question, est-ce que je te propose qui a posé la question tant que je la retrouve ? C'est Marshall Zoku, c'est que tu poses la question sur Twitter, ils te répondront tout simplement. En tout cas, on a produit des chiquichis pour qu'on puisse avoir une signature dessus, donc peut-être que c'est obligatoire, peut-être que c'est une des options, je ne saurais pas vous dire. Ok. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Sachant que Clover est toujours chez Akita Choten, ou chez Kiyoon ? On verra, on verra. Pour les... Non, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un auteur d'Akita Choten qui vienne en France. Quand vous regardez, il y en a très peu. Il y en a peu, oui. C'est pas toujours possible et donc, au-delà de l'effet Ninepix, c'est une occasion d'avoir un manga qui est issu d'un catalogue qui est peu représenté, incarné en tout cas par ses auteurs en Europe. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Deux émissions. Juste avant de finir, j'annonce le gagnant du jeu concours. Eren, en régie, je te remercie pour la régie. Est-ce que tu peux balancer la musique ? Comme ça, on se ritme un petit peu cette fin de live-là.